Et bonjour à tous c'est Galax et bienvenue sur Tospin Touquet 25, très content de vous retrouver, nous sommes en finale à Madrid du Master 1000, on est opposé à une légende, Andy Moray, enfin ce qui ressemble à Andy Moray, en effet côté statistique on n'est pas forcément terrifié, on a eu des adversaires bien plus forts, au niveau 30 là lui il est niveau 25, mais attention il est assez polyvalent et surtout quand on regarde les compétences, c'est un as des coups en bout de course, surtout du contre-pied, c'est ce qui peut nous déranger. Un petit peu, les changements de direction, et également il envoie des snice, les snice ça casse un peu le rythme, nous qui en plus sommes plutôt un joueur de fond de cours, avec de la puissance on envoie des parpaings, ça peut un petit peu nous surprendre, nous déranger. En tout cas on est parti, la finale à Madrid sur terre battue bien sûr, énergie 61%, ça va plutôt bien, honnêtement je rappelle qu'on a gagné la dernière finale avec un seul petit pourcent contre Taylor Fritz, donc là normalement on peut être confiant, mais après attention, si on fait comme le PSG hier, ça fait mal. Regardez au niveau du boost, je l'ai activé, boost 100%, on est en finale bien sûr, ça vaut le coup, c'est parti, je rappelle qu'on est 11ème mondial, logiquement aujourd'hui on retrouve le top 10. Merci d'accueillir les joueurs, la grande finale ici à Madrid, et regardez le changement de tenue, je me suis permis, j'ai fait une entorse au règlement, parce qu'en général je ne change pas de tenue en plein tournoi, mais là, voilà, pour le nouvel épisode j'avais envie de varier un petit peu, et c'est la première fois que j'ai une tenue Lacoste. Alors, pareil, j'ai mixé un petit peu, le bas c'est Nike, les brassards aussi, les chaussures, et le t-shirt, c'est du Lacoste. Après je vous préviens, je sais déjà quelle tenue je vais choisir pour notre première à Roland-Garros. Je l'ai déjà, elle est magnifique, c'est une tenue intégrale, vous verrez. Et c'est parti, lancement de cette grande finale. Il aurait totalement pu l'envoyer de l'autre côté, tant mieux, ça m'arrange, cela dit. Allez, essayons de bien débuter, bien sûr, et ne pas sous-estimer les légendes, ça ne se fait pas. Attention, 15-0 pour Andy Murray, pour l'instant qui assure. C'est vrai que Andy Murray il n'est pas très bien fait, on va pas se mentir. Moi la première fois que j'ai lancé le jeu, en plus, il est avec Roger dans le match d'ouverture. Je me disais, mais c'est qui lui ? C'est fou, hein ? Alors je préviens, c'est le premier match de la journée, donc forcément, je ne suis pas forcément chaud. C'est un peu bête de commencer par une finale d'ailleurs. Bon, enfin, pas tellement de choix. Allez, allume-le. C'est vrai que Andy Murray est un joueur assez complet. Alors il n'est pas très bon à la voler, donc je n'ai pas trop peur de lui quand il sera au filet. Éventuellement tenter quelques amortis, là par exemple, amortis à gauche. Et après on peut peut-être le déborder, quoique il est plutôt stable. Ouais, 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 on va devoir jouer autrement. La voler, c'est bien. Pour finir les points, effectivement, c'est intéressant. Après on l'a très très peu amélioré, je dois être à 40 à la voler. Guerre plus, voire 35. Et ce qu'il faudrait, c'est éventuellement améliorer aussi les valeurs de coup droit et de revers. Parce que j'améliore à fond mon joueur au niveau de la puissance, au niveau de l'endurance. Mais on oublie quand même les autres caractéristiques qui parfois sont aussi très importantes pour avoir de la précision. Voilà, je sens que je ne suis pas encore chaud. Il va falloir régler un peu la mire, c'est normal. Allez, on reste stable. Quelques petits coups précis avec des bons timings si possible. Moi aussi, je peux faire des snives, mon grand. Oh la morty ! Qui termine dans le filet, là c'est bien. 15-30, les échanges sont un peu longs. Ce n'est pas vraiment étonnant, c'est une finale, forcément. Le niveau de l'IA est un peu supérieur aux autres tours. Et en tout cas, j'ai pu lire beaucoup de vos retours. Beaucoup de commentaires qui disent que vous êtes un petit peu absorbés par cette série. Alors moi, je ne vais pas en savoir pourquoi. C'est parce que les jeux de tennis, c'est vraiment très chill. Et à l'image peut-être des jeux de simulation. Oh, bien joué. À l'image des jeux de simulation, c'est vraiment agréable. Et ça se regarde sans effort, quoi. Là, il faut que je m'accroche. Et ça termine dans le filet, on le pousse à chaque fois à la faute. Parce qu'on fait durer, tu vois, les échanges. Allez, double balle de break. Ça, c'est intéressant. J'aurais dû le savoir, c'est un As du contre-pied. Allez, c'est bien. Elle n'est pas encore terminée. Le revers puissant du français, maintenant de l'autre côté. Oh, l'amorti, il est incroyable. J'aurais pas dû la jouer comme ça, j'aurais dû faire un petit coup lift ou alors faire un contre-amorti. Ça aurait pu le faire aussi. 30-40, il nous reste une balle de break. Allez, ce serait bien, là. Le snice au fond, ça le met un petit peu en difficulté potentiellement. C'est bon, ça passe, j'ai eu un petit doute, là. Ah, ouais, 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 ça joue bien, hein. Heureusement qu'on améliorait la puissance aussi pas mal. Super angle. C'est pas fini. La défense du français qui est exemplaire. Oh, dommage. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? 41. Ça, c'est bête, hein, parce que vraiment, on aurait pu raccourcir. C'est quoi, c'est ce qu'on va faire ? On va faire un petit amorti. Voilà. On le fait courir. Ah, mais c'est pas vrai, j'arrive pas à avoir les bons timings quand il faut. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Andy Borel va réussir à sauver son jeu de service ? C'est bien parti pour lui, en tout cas. Allez, une petite double, ça m'arrangerait. Oh, non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais fantomatique. J'étais quand même bappé hier soir. Terrible. Bon, eh bien, écoutez, il a réussi à rentrer son jeu de service. Un peu surprenant, parce qu'on avait réussi à le bousculer d'entrée, mais... Bon, là, ça va, on confirme. Comme je le disais, on n'est pas chaud, hein. Bon, on n'est pas chaud, là, faut régler, tout ça. Après, ça ira mieux. Les timings sont pas encore impeccables. Là, c'est bien. Pourquoi j'ai reculé ? Je ne sais pas. Je savais qu'il allait faire ça. Là, j'aurais pu me mettre en... En coup décroisé. J'aurais pu me mettre sur mon coup droit. Ok. 30-0, bon, le jeu de service, je pense qu'on va l'assurer. Je rappelle le match en trois jeux gagnants. Voilà. Mais ce n'est pas possible. Il s'en sort bien, hein. J'aurais pas dû. J'étais en bout de course, là, j'aurais pas dû tenter de l'amorti. C'était un peu... Un peu prétentieux. Et à chaque fois, l'arbitre qui s'arrache la tronche. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça y est, je me déconcentre. Allez, là, on fait un slice. Ça le déporte bien. Et après, on termine. Même si on n'a pas un bon timing, on l'a assez déporté. 58% en qualité de jeu. Ça ne mérite pas plus, hein, jusqu'à présent. Allez, il faut le rentrer, là. Même endroit. Mais plus précis. Le bon retour à du britannique. Ouais, ça nous dérange. Oh la vache, mais ça nous dérange vachement. Le fait qu'il joue sur le contre-pied, c'est pas facile. Allez, un ace. Voilà, c'est maintenant quoi le sortir. Faut absolument marquer ce jeu de service. Yes. Deux ace à la suite. Voilà. La réaction des grands joueurs. Andy Moore au service. Et on a eu plus 4, là, au niveau de la qualité de jeu. C'est assez incroyable. Oh mais à chaque fois, je me fais avoir par la direction. Ouais, ouais, vraiment, les timings des coups... Des coups contrôlés, c'est pas facile. Et le coup droit, voilà la puissance ! 0-15. Allez, on le break maintenant. J'ai décidé, j'ai choisi ce jeu. On va y arriver. Magnifique ! Allez, quand t'arrives à voir le timing, à la fin de la jauge verte, il y a de grandes chances que le coup soit gagnant. Le service est bon, le retour aussi, mais le problème, c'est que voilà, elle a réussi à nous décaler. Je me suis trop mis à droite. 15-30. Andy Moore qui sent la pression. Oh, j'ai failli ne pas la sauver, hein. Ouais, c'est mort. Allez, 30A. Effectivement, Andy Moore, la légende. qui, pour l'instant, réussit à sauver les meubles. Et je dirais même plus, il tient tête aux Français. Égalité partout. Oh là là ! Mais pourquoi je lui ouvre le cours ? Je lui ouvre totalement le cours. 40-30. Ah, c'est dommage, hein. On a gâché une occasion de le break. Parce que là, après, ça peut faire 40A. Et après, avantage, égalité. C'est super long, hein. Parfois, ça peut durer 10 minutes. Allez, c'est bien. Il faut jouer vraiment sur la puissance, eux. Il est incroyable. Le bon coup droit. Allez. Oh, mais il est incroyable. Allez, bim. Il a morti de l'autre côté. Oh, non, mais là, c'est trop. Là, c'est cadeau. Là, c'est cadeau. Allez, il marque encore son jeu de service. On n'arrive pas à le breaker. C'est dingue, hein. Andy, dis-moi oui. Allez, soyez au sérieux. Il est dans une partie ombragée, en plus. Bon, pour autant, il n'est pas aveugle. Allez, super. 15-0. Nous aussi, il faut le marquer. Parce que, voilà, on est toujours dans ce truc de dire qu'on est supérieur, normalement. Mais attention, si Andy nous surprend dans notre jeu de service, ça peut faire mal derrière. Je le trouve très fort, moi. Perso. Allez, termine-le. Ce n'est pas vrai. Oh, là, 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 là. Oh, le niveau qu'il affiche. Oh, vraiment, c'est la surprise. Je l'ai sous-estimé à mort. Oh, non, c'est cuit. Oh, là, 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 là. Le français qui est en difficulté. Il est à deux points de perdre le match. De perdre cette finale. C'est là qu'on sort les ace. Voilà. Allez, vamos. Moi, je pense qu'on doit gagner quelques niveaux avant d'aller en expert. C'est bien, c'est bien. 40-30. Ça y est, ça va un peu mieux. Le français qui se mobilise. Allez, c'est bien. Le timing, laisse à désirer. On ne peut pas l'envoyer comme il veut, normalement. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je me suis trompé. Non, je me suis trompé. J'ai perdu un petit peu mes moyens, le rythme. Elle est bonne. Bon, là, ça va, c'est large. Avantage pour le français, là, il faut le rentrer, le jeu. Il faut le rentrer si on espère gagner le match. Et ce tournoi ici, à Madrid, pour la première fois, on participe. Et oui, elle est bonne. De partout. Qualité de jeu, 70%. Service Andy Murray. Alors, c'est vrai que je pensais avoir l'avantage, mais je me rends compte que pas du tout, là, même sur le jeu précédent, c'était plutôt à la... Oh, la précision. Du coup, incroyable. Elle est dehors. Même pas, j'y suis allé. Je l'ai vu sortir direct. L'avantage, c'est qu'effectivement, tu remarques bien quand un coup est raté, par contre. Ouais, là, on est bien dans l'échange. Je savais qu'il allait l'envoyer de l'autre côté. C'est vraiment difficile, les joueurs comme ça, qui jouent sur les contre-pieds. Je le savais. J'ai anticipé. C'est dingue. Aïe, 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 aïe. Allez, faut qu'on soit costaud dans l'échange, là. Allez, bonne. Ah, 15 à... Euh, 0,30, pardon. 0,30, 0,30, 73% de qualité de jeu. En vérité, pour atteindre les 100%, ça doit être compliqué. Je pense qu'il faut avoir un format de match plus long. J'aurais dû avancer, là. Mais non, tu lui laisses le cours libre, bon sang. Je bénerve tout seul. Ouais, parfois, j'avance pas suffisamment. Allez, maintenant ! Ah, zut. C'est dehors. C'est pas évident du tout. Et là, on a un peu touché physiquement. Mais c'est le cas aussi de... De Andy. Second service. Pour le Britannique. Elle est bonne. Quand on renvoie en plein milieu, comme ça, on sait pas où il va l'envoyer, quoi. Attention à ce que ça parte pas dans le filet. Retrouver une longueur de balle, c'est possible. C'était moyen, ça. C'était moyen, je la sauve, mais... Il est extrémisé et il conclut. Aïe, 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 aïe. 31, on va pas y arriver, hein. On va pas y arriver à le breaker. Une finale. Pour le coup, vraiment très serrée. Étonnamment, moi, je pensais vraiment qu'on aurait le dessus. Alors que contre Tyler Freed, on avait un seul pourcent de... D'énergie, c'est... C'est épatant. D'ailleurs, il l'a battu. Ouiii. D'ailleurs, il l'a battu, dit-moi... Tyler Freed, il me semble, en demi. J'étais sûr qu'il allait... Qu'il allait se faire... Se faire éteindre. Penses-tu ? Et vu ce que je vois ici, il mérite totalement sa place, hein. Ça, c'est clair. Allez, elle est magnifique ! Voilà. Et maintenant, à nous de... Mettre fin à cette histoire, de montrer à l'ancien Meuret que là, bon... La jeunesse arrive. Et elle est déterminée, voilà ! 15-0. J'ai réussi à faire deux ice un tout à l'heure, mais c'est vrai que depuis... Pas simple. Après, c'est vrai qu'on n'a pas le meilleur service du circuit, hein. Mais mine de rien, avec les valeurs qu'on a, je trouve qu'on s'en sort bien au service. Parfait, le revers. Toujours un autre coup. J'aurais dû monter à la volée ! Mais oui, quand je vois ça, là, quand je vois qu'il est... Il est loin, je dois monter à la volée. Oh, l'amorti. L'amorti de Andy Murray ! Juste magnifique. On le rappelle, l'ancien numéro 1 mondial, hein. S'il n'y avait pas eu le big... Le big 3, comme je dis. Le big 3. Oh, ça fait du bien. Je pense qu'il aurait gagné un Demaret beaucoup plus de grands chlèmes. Allez. Mais bon, avec des scies, on en coupe du bois. C'est bien, ça. Allez, double balle de match, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on le surprend ? Est-ce qu'on en voit ? Ouais, un coup, slice. Tu le déportes bien. Et après, le revers. Allez, c'est gagné ! Victoire ici à Madrid, sur terre battue. Ma toute première, en Espagne. Enfin, en Espagne, oui et non. Je pense qu'on a gagné, je ne sais plus où. Mais en tout cas, la première à Madrid. Ça, c'est certain. Magnifique. Un peu de transpiration, on le voit sur le t-shirt. Bravo, Andy. GG, mec. Mais voilà. Ta carrière est derrière toi. Place à la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est vrai que j'ai lu un commentaire hier soir plutôt intéressant. Quelqu'un a dit... Alors, c'est peut-être un détail. 14 minutes, le match. Incroyable. C'est peut-être un détail. Et on passe niveau 16. Eh oui, ça augmente bien. Quelqu'un a dit quelque chose de super intéressant. On m'a dit, Galaxe, c'est un peu bête, c'est toujours le même trophée pour chaque tournoi. Alors, j'espère que ce ne sera pas le même, mesdames, messieurs, en grand chelème. Mais j'en ai bien peur. Et on passe septième. Eh oui, quatre places de gagné. C'est Carlos Alcaraz qui remporte le tournoi d'Italie. Le tournoi le plus important de ce mois-ci. Même si, bon, c'est quasiment aussi important à Madrid. Ah bah oui. Allez, c'est très très bien. On est quatrième au rang de la race. Je ne m'avance pas trop en disant que normalement, on devrait atteindre le prochain statut. Le statut de star du tennis. Il nous reste seulement deux Master 1000. Eh bien écoutez, entraînement, bien sûr, c'est important. Le tiers or côté volé, on ne l'a pas fait. Eh bien écoutez, on y va. Comme ça, après, on n'aura que les platines. Déjà qu'en or, c'est dur. Ok, ça commence mal. Alors, les volés, peut-être que je vais devoir... Ah ouais, non, je suis à côté de la plaque. Peut-être que je vais devoir, mesdames, messieurs, m'y reprendre à plusieurs fois. Et donc, un petit montage s'impose. La première volée, c'est bien. Il faut bien que ça commence quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, génial, on a réussi. Alors là, franchement, j'aurais pas parié dessus. J'ai réussi au bout du deuxième essai, ça va. Franchement, c'est pas trop honteux. Et la volée, on l'a pas beaucoup boosté, donc c'est vrai que j'avais... J'avais un peu d'inquiétude. Ça fait 40 heures que je joue au jeu, et je viens d'apprendre quelque chose de basique. Je viens d'apprendre, grâce à vous, en commentaire, qu'on pouvait avancer le calendrier et voir ce qu'il se passe les mois suivants. Ça paraît tout simple, et pourtant, je le faisais jamais. J'y ai pas pensé. Regardez, on peut voir les tournois qu'il y a, par exemple, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, et ainsi de suite. Donc là, on sait que le mois prochain, on a du tournoi sur gazon, on a Casablanca sur terre battue. Wimbledon, forcément, on pourra pas y accéder. Pareil pour les autres tournois du Grand Chelem. Vu qu'il faut avoir le statut supérieur qu'on va normalement acquérir aujourd'hui, quoique ça veut dire qu'on pourra peut-être accéder à Wimbledon. Eh bien, écoutez, on va commencer avec un event. On va faire le tir argent, on avait tout fait. Eh bien, non. On va faire celui-là, je pense. Ça pourrait être sympa. Remporter le match en accomplissant les défis uniques fixés par le sponsor. Donc on doit effectuer 15 frappes puissantes liftées, 15 frappes puissantes slicées, et remporter le match. Ok. Alors, remarquez qu'on perd 10% au niveau de l'énergie parce qu'il y a un voyage, mais normalement, avec la maison que j'ai achetée, voilà, récupérer 10%, 2 joueurs en plus, après avoir terminé un event. Grâce à la maison en Argentine, qui fut ma première maison, d'ailleurs. Ce qui serait intéressant, c'est d'acheter également la maison à Halles, vu qu'en plus, on aura du tournoi sur gazon. On récupère 20% après le tournoi. C'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, je vais acheter. Je vais acheter, ça peut être sympa, parce qu'on a beaucoup de tournois sur gazon dans les prochains mois. Et ce mois-ci. Eh bien, écoute, c'est parti. Tiers argent, je fais celle-là. On perd donc 10%, on est à 32%. C'est assez faible, d'ailleurs, pour envisager de faire le tournoi, mais... On va quand même le tenter. On a embauché une équipe, j'espère que ça va nous sauver la mise, côté blessure. On est opposé à Travis Fisher. On est opposé au poisson. Allez, on retrouve Margalax avec sa magnifique tenue avec Crocodile. Pour la toute première fois, ce short au style parfait. Ça fait un peu penser, d'ailleurs, au short de André Agassi. D'ailleurs, il me semble qu'il y a la tenue de Agassi qu'on peut débloquer. Alors, qu'est-ce qu'on me demande ? Effectuer des frappes fond de cou... Attendez. Puissante pendant le match. Ok. J'ai compris. Il a l'air assez costaud en face. Alors, match 11. Ouais, match 11. C'est la première fois que je vois ce format. Puis en plus, c'est... Mais ça va pas être simple, attendez. Ok, là, c'est validé. L'adversaire a l'air assez fort, mine de rien. Ouais, ça monte facilement les points, heureusement. J'ai l'impression qu'il faut l'envoyer... Ouais, dans la zone derrière. Faut pas que ce soit trop proche du filet, quoi. Ok, c'est bien, partout. Ah, mais non, c'est sur le service. D'accord, ça va être long, alors, hein, comme match. Comme event. Bon, au moins, ça nous laisse le temps, comme ça, de... de faire les frappes, c'est bien. Voilà, ça logiquement, c'est validé, impeccable. Faut pas que j'oublie à bien diriger avec mon stick. Ah, non, ça peut être aussi dans la zone proche du filet. D'accord, rien à voir. Non, c'est juste qu'il faut être dans le parfait, alors. Même pas ? Ouah, c'est bizarre, alors. Il est bien le croisé, là. En reculant, ça permet comme ça de... d'anticiper un petit peu. On est à 13 sur 15, c'est bien. Ouais, non, c'est juste qu'il faut que la balle aille vraiment très vite. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas compris. Du coup, c'est lui qui reprend le service. Allez, plus qu'une balle... En lift. Et on est bon. Allez, une à gauche. Elle est validée. Et maintenant, ça va être frappe puissante, slicey. Ça, ça m'avantage pas tellement pour gagner les points. Ouais, forcément, ça fait 2-0 pour Fischer. Rassurez-vous après, dès que je serai dans l'objectif de gagner, je passerai la seconde. C'est le principe. C'est bien, ça. Allez, coup, slicey. Comme ça, au moins, on s'entraîne un petit peu. C'est important, je trouve, les events. Très, très sympa. En plus, parfois, on peut jouer en double, contre les filles, etc. Ça permet d'avoir une carrière assez cool en termes de variation, justement. De casser un petit peu ce côté répétitif de tous les jeux de sport, on le rappelle. Ça fait 3-0 pour Fischer. J'aimerais bien récupérer le service. Attendez, je vais essayer de récupérer ce fichu service, là, parce qu'après, on va être dans le rouge. Ah là là, il est... Ouais. Parce que c'est bien de réussir les défis, mais après, il faut gagner le match. Normalement, argent, on est censé être au-dessus, hein. Ouais, je m'avance trop, hein. Aïe, 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 4-0. C'est dur, c'est dur. Oh, je me reconcentre. Faut retrouver des bons timings. Ok, dehors. Il nous fait une fleur, là, quand même, je trouve. C'est bien servi. Voilà. Allez, je marque mon premier point, après 5 minutes. Sans rire, quoi. Voilà, il est bon, ce slice. Lui aussi, il aime bien, apparemment. On arrive à avoir des bons timings. Mais pourquoi j'incline mon stick vers l'arrière ? Je crois que c'est une habitude, hein. Oh, c'est compliqué. Ça va, on arrive à le remettre sur le coup. Oh, je le sentais, en plus ! Il joue bien le coup. Je le sentais, le coup croisé. C'est lui qui reprend la possession, le service. On est à combien ? 7 sur 15. Est-ce que vous aimez bien, les gars, ces events ? Et les filles, hein. Parce que ça se trouve, il y a des filles aussi qui regardent ma série. J'en suis même certain. Alors, c'est vrai que sur la chaîne, alors, pour tout vous dire, on est au niveau du ratio homme-femme, par rapport aux spectateurs, vous qui regardez. On est à peu près, il me semble, à du 86, 14, 87, 13. Ça dépend. Après, sur les séries, voilà, où... qui sont pas forcément sportives, il y a un peu plus. C'est vrai que sur les jeux de sport, on est quand même très garçons. Mais quand même, moi, je suis content de voir qu'il y a quand même quelques... Il y a quand même quelques filles qui... qui regardent. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est pas pour ma beauté, hein, vu qu'on me voit pas. C'est peut-être pour... pour mon gameplay, même si j'ai un doute, vu que je suis pas très fort. Alors, je sais que les filles aiment bien les jeux d'horreur. Ils vont me corriger les filles, hein, si je me trompe. Mais en général... Les jeux de guerre aussi, en vrai, hein. Les jeux de guerre, en général, sont plutôt appréciés. On a combien ? 11h15. Ouais, 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 on va devoir effectivement passer la seconde, là, parce que bonjour, hein. Bon, mec. Faut que je te mette en défaut, là. C'est bien. Oh là 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 là, on va pas y arriver. Ok. Ça fait 5-1 pour lui, pour Fisher. Et il nous reste combien ? 4 coups à faire en slice. Attends, je vais reprendre le service, hein. Voilà. Bien le revers. Et il fait faute directe. Tu vois, dès que tu mets un peu plus d'impact, un peu plus de puissance, tu reprends le dessus dans le duel. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? On retente quasiment la même chose, mais cette fois-ci, elle est bonne. Ok, 5-2. Bon, on va essayer sur service de regagner des points. Elle est bonne. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça fait 13 sur 15. 14. Ouais, comme ça, on termine avec les défis. Après, on n'en parle plus. Parfait. Maintenant, mec, t'es mort. Maintenant, t'es foutu. Je fais que les coups les plus efficaces. Et vous allez sentir bel et bien la différence. Bon, il se défend bien, quand même, hein, mais... Normalement, si je me focus, hein, voilà. On devrait maintenant remporter le match et gagner chaque point, ou presque. Les timings ne sont pas parfaits. Loin de là. Il a de la chance. Je ne suis pas en un grand jour, mais tout de même. Allez, 4-5. Bon décalage. Le revers, parfait. Oh, le filet. Attention, quel côté ? C'est bien. Tu vois comment ça va plus vite, quand même ? Cette journée, la nuit, hein. J'ai eu mieux servi. Oh, bien joué. Bien envie de tenter un petit amorti. Oh, il la joue bien. Parfait, dans l'angle. Et il reprend le service. Ah, il se défend, il se défend. Hmm, c'était pas loin. Alors, parfois, c'est vrai, sur le service, t'as l'impression que la balle est... est dehors, alors qu'elle est en plein dedans. Et autant des fois, t'as l'impression qu'elle est bonne, alors qu'elle est dehors. Enfin, l'arbitre dit que c'est dehors. Je le soupçonne de... d'être payé, parfois, par l'adversaire. Moi, bien sûr, jamais, jamais. Allez. Ah, il l'est fait bien tendu, hein. Lui aussi, comme un dimeret, a tendance à prendre bien en contre-pied, je trouve. Et contre... Mais non ! Ah, c'était foiré, ça. Mais contre l'IA, c'est vrai que le contre-pied, ça marche pas trop. Contre nous, oui. Contre eux, pas les masses. Comment ça se fait qu'il est plus fort que les adversaires en tournoi, lui ? Bien le coup droit. Alors que, mesdames, messieurs, c'est un... C'est seulement un event argent, quoi. Voilà, il peut pas y aller à la chercher. Là, c'est parfait. Six partout. On a un peu plus de la moitié du match. Voilà, t'as qu'on arrive à finir ça rapidement. C'est nickel. Maintenant, on va essayer de faire vraiment full le service réussi. Voilà. 75% les gars. Le petit service lifté, c'est assez rare. On change un peu. J'aime bien. Ne pas perdre la main, s'il vous plaît. Il la sauve encore. Qu'est-ce qu'il vaut pas faire, quand même ? 9-6. On va bien le déporter en service slice. Et c'est dehors, dommage. Tiens, petite variation. Maintenant, je l'envoie vers le T. Oh, ça va jouer ! Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, il manquait plus que deux points, là. Il manquait plus que deux points, mais on va rapidement le calmer, celui-ci. Voilà. C'est dehors. Je reprends la possession. Reprenons. Nos services. Avec le revers qui est parfait, il le sauve, quand même. Voilà, on le décale bien. Je l'ai senti, hein. J'étais bien trop proche du filet, puis il récupère le service. C'est terrible. Victoire, évidemment, avec deux points d'avance. Bon, ça va, là. On en a trois. Normalement, ça devrait aller. Un événement comme ça qui dure plus longtemps que... Qu'un match de tournoi, quoi. 9 à 7. Ah, il s'accroche. De toute façon, en train difficile, chaque match... Chaque match est disputé, hein. Mais c'est pas vrai ! Alors, le contre-pied ! Ah, il le fait à l'handi, là. J'ai du mal, aujourd'hui, à faire des bons retours. Ça dépend des jours, hein. Vraiment. Ah, il est parfait. Il est impeccable, hein. Vraiment, là, sur sa ligne. Je me suis pas méfié, là. J'avais réussi à prendre largement l'ascendant. Et puis, là, surprise. Faut jouer en amorti, je pense. Voilà, les bonnes. 10 à 9. Balle de match ! Ah, mais non ! C'est vrai qu'il faut avoir le service pour marquer le point. J'oublie. Je l'ai senti, en plus, ma cible a été mal placée. Ah, le retour est bon, hein. La volée. Ouh là là. Yes ! Le revers contre-pied, parfait. 10 à 9. Et maintenant, balle de match. Qu'est-ce que c'est dur ! Pourtant, je mets de la puissance, hein, les gars. J'aurais dû me mettre sur mon coup droit. Et on perd mon autre coup droit. Il est incroyable. Voilà ! J'insiste ! Eh bien, quel event ! Je ne m'attendais pas à ça, hein. Tu vois, encore une fois, je suis tout transpireux. Tout transpirant, plutôt. C'est mieux français. Allez, c'est bien. On était de retour à Los Cabos, au Mexique. On avait remporté le tournoi de Los Cabos, il me semble. Merci, public. C'était dur. 11 minutes ! Eh ouais ! T'as pour un event ! Heureusement, on gagne un t-shirt. Ah bah là, ça... Ça fait plaisir. Euh... Niveau zéro. Comment ça, niveau zéro ? Attendez, pourquoi ça me met niveau zéro ? Hein ? Ouh là ! Serait-ce un bug ? Niveau 16, ouais, je préfère. Pourquoi niveau zéro ? Bizarre, bizarre. Eh bien, écoutez, le tournoi maintenant de Dublin... Ah, mais le problème, c'est qu'on va être à 23... Eh non, mais 32%, on ne peut pas, les gars. On ne les a pas récupérés, dites-les. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. En vérité, j'ai l'impression que les bonus ne marchent pas. Dites-moi, les amis, est-ce qu'il faut, peut-être, rendre permanent la maison ? Parce que je n'ai pas encore tout à fait compris le système. Parce que là, vraiment, je suis à 32%, c'est pas la peine d'aller en tournoi. On va se prendre une blessure, c'est obligé. Ah, c'est embêtant, ça. Très, très embêtant. Euh... On a perdu les... Ah bon ? Ils sont partis ? Il faut les re-embaucher ? Pourquoi ils ne sont plus là ? Alors, attendez, je vais les reprendre, du coup. Euh... 12. C'est bien gentil, mais ça coûte, les amis, en... En WC, ça, c'est chiant. Euh... On avait Erico. TS500. Ah, bah, de toute façon, il faut le changer, hein. Ah, parce que, de toute façon, on va aller vers les 1000. Euh... Tata-tata-tata-tum... Ouais, puis après, on aura les grands chelèmes, aussi, hein. Allez, je prends pour les 1000. Quoique, là, il est niveau 2. On va faire encore 1 ou 2 500, je pense. Bon, allez, je vais continuer un petit peu avec lui. Franchement, 32%, c'est un peu faible, hein. Je pense pas qu'il faut s'engager, donc on va attendre le mois prochain, le mois de juin. Le mois de juillet, du moins. Et on n'a même pas les 100%, on est à 95. Allez, je confirme. Ça vaut mieux, on perd pas de place. Au niveau du classement, d'ailleurs, fais-moi le classement. C'est toujours le russe qui est premier. Taylor Freese, deuxième. Un certain Mike Bailey, qui est troisième. Matteo, j'allais dire Mario. Berrettini, quatrième. Alcaraz, qui est remonté dans le top 5, ça c'est bien. Derrière nous, on a Frances Tiafoe. Et Zion Lazou, le belge, qui revient dans le top 10. Et on a un autre belge qui est onzième, c'est incroyable. Et encore un autre qui est 16ème. Oh là là, mais la Belgique, c'est incroyable. Eh bien écoutez, entraînement, comme d'hab. En or, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Ah mais celle-là, je ne l'aime pas. Platine, on peut essayer la volée. On a fait de la volée juste avant, je refais de la volée. Est-ce que c'est la même chose ? Non. Ouais. Oh, il faut en faire 30. Ah mais en parfait aussi ? Non. C'est cuit les gars, c'est cuit. Oh ça va être trop dur, en plus il faut viser. T'es malade. Déjà que c'est dur sans parler de viser. Oh là 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 là. En vrai, en avançant un petit peu, ça va. Là, l'amorti. L'amorti, comment elle va le dur ? Je l'ai eu ? Ah mais d'accord, tu les valides, mais les fautes, c'est si tu n'as pas le timing parfait. D'accord. C'est chiant. Quel dommage. Trop tôt. Ah non, il n'y a pas d'erreur tant qu'on les a. Ah, mais c'est pas une histoire de timing alors ? Qu'est-ce que je raconte ? D'accord, en fait, si tu ne dois pas les casses, c'est bon. Ah bah limite, c'est plus facile alors. J'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Easy en fait. Bon, on a mal commencé, j'espère qu'on va y arriver là. Parce que j'ai le droit qu'à 5 erreurs. Un peu court. La volée avec B, c'est vraiment celle que je préfère. Il n'y a pas un tortillé. C'est la plus puissante. Pour terminer un point, c'est le top. Franchement, ça va, c'est facile. Alors pour ceux qui s'inquiètent un petit peu des entraînements, je pense qu'il suffit de... vraiment de s'y habituer un tout petit peu au début, pendant... Allez, 2-3 échauffements, puis après... Après, quand tu as compris le principe, ça va. Même en platine. Mais au début, ouais, c'est un peu impressionnant. En fait, le plus dur, c'est s'il faut faire des timings parfaits. Mais là, ce n'est pas le cas. Euh, mec ? Non. Oh la vache. C'était limite, je n'avais plus le droit à l'erreur. Mon dieu ! Mon dieu, mon dieu, je faisais le fier, je faisais le malin. Et puis, à un moment, quand j'ai commencé à rater, j'ai fait... Euh... Euh... Allez, super. Ça, c'est bien. Événements spéciaux, j'en ai pas besoin, parce que bon, on l'a vu, ça a duré assez longtemps. On a combien ? 95% ? Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, tournois. Et vous me direz, par rapport aux maisons, est-ce qu'il faut les acheter de manière permanente ? Attendez, pourquoi 0 WC ? Je peux en rendre une permanente, par exemple. Admettons, ça coûte 0. Ah ah. Donc, la résidence permanente, Allemagne. 20% d'énergie, donc à la fin du tomba sur le gazon, ça tombe bien. Ça va être sur le gazon, là. Ok, depuis 0 mois. Donc là, forcément, on l'a. Mais peut-être qu'avant, on a acheté la maison, mais on ne profitait pas du boost. Oh là là ! Bah oui, parce que j'ai vu aucune différence. Énorme. Bon, on verra bien. Normalement, on devrait gagner 20% après le tournoi, là. Donc, écoutez, soit Casablanca, soit Hall. Logiquement, on va à Hall, vu qu'on a pris le bonus du tournoi sur le gazon. Donc, c'est parti. Allez, nouveau ATP 500. Je sais, ce n'est pas du 1000. Mais écoutez, il faut bien passer par là, sinon on va trop descendre après au classement. Ce n'est pas intéressant. Et la saison sera ratée. Eh bien, on est parti. Qui en aura comme adversaire ? On retrouve du Engstram, du Dixon, le Géorgien, Murphy, Roland, etc. Etc. Pas de blessure, donc c'est parfait. Est-ce qu'on met un petit boost ? Ouais, non. Normalement, on devrait passer tranquillement. On le mettra en finale, bien sûr. Il m'en reste 2-3 ans en boost de 100%. Et très content, en tout cas, de jouer à Hall, sur gazon. C'est un tournoi que je voulais faire. Alors oui, c'est vrai que maintenant, on a largement le niveau sur les 500. Que c'est moins intéressant. Mais, voilà, il faut les faire. Parce que, alors, pas les 250. Parce que maintenant, c'est vraiment trop petit comme tournoi. Mais les 500, je pense que c'est encore quand même intéressant. Et puis, tu me diras, comme ça, c'est pas désagréable. Ça va plus vite. Formant 10 points, donc. Service pour mon adversaire. Ah ouais, carrément sur le T, lui. Pas très puissant, mais précis. Ça peut carrément désorienter. Je remarque qu'en ligne, quand je joue, il y a les mecs qui servent vraiment de manière très très lente. Mais l'adversaire en face est surpris. Parce que c'est tellement précis que c'est difficile à remettre. Il est amorti. Mais quoi, il était parfait. Alors, tu vois, c'est pas parce que tu as un bon timing que ça passe de l'autre côté. Il faut aussi avoir un super placement. Alors, j'aime bien le gazon aussi. J'ai une préférence pour la terre battue, mais le gazon... Je dirais que mes préférences, moi, c'est... C'est terre battue, après gazon, et enfin le dur. Après, il y a beaucoup plus de tournois en dur. C'est la grande majorité dans les jeux de tennis. D'ailleurs, tiens, je vous pose une question. Est-ce que ça vous intéresserait, un de ces quatre ? En vrai, il est fort. Est-ce que ça vous intéresserait, un de ces quatre, qu'on fasse d'autres jeux de tennis ? Genre en vidéo unique, en one shot, pas forcément en série. Quoique, à voir. Mais par exemple, je pense au Smash Court Tennis, tu vois, les anciens jeux sur PS2, voir les anciens Tostop Spin aussi, ça pourrait être marrant. Les Virtua. Il y a moyen peut-être de se faire plaisir. Alors, pas de suite, vu qu'on ne va pas rester que sur les jeux de tennis. Bien sûr, sur la chaîne, parce que voilà, il ne faut pas faire que ça. Mais plus tard, éventuellement, si je suis chaud, j'aimerais bien vous en montrer d'autres. Allez, le retour ! Retour coup droit, qualité de jeu, 60%. C'est bien. Ouais, quand il est puissant, comme ça, quand il arrive à être pile-poil dans le timing, il est imbattable, le français. 5-2, allez, on prend un gros avantage. Ouais, bien joué, bien joué. Dans le filet, forcément, trop dur à ramener. Le service est bon en ace. Ça y est, on s'est emballé. Alors, en général, à peu près à la moitié du match, on est très bon. Et quand on a réussi à prendre un peu d'avance, j'ai cette tendance à me relâcher. C'est terrible. Du coup, le match dure après plus longtemps qu'il ne devrait. C'est bien, ça. Quand je réussis à avancer comme ça, dans la profondeur, dans le cours... Tiens, on teste un truc. Ah bah non, je voulais tester la volée après, mais... C'est vrai que lui, il est tellement précis au service. C'est dur, hein ? Eh ouais, mon gars ! Allez ! Sans la ligne. 9-2, ça fait 7 balles de match. Un ace pour finir. Euh non, c'est un peu mou du genou, ça. C'était pas terrible, mon gars. Tiens, si on terminait, elle a volé. Allez, c'est parti ! Oh, dommage ! Je teste, hein, les gars. Je teste un petit peu la volée. D'ailleurs, un petit service volé. Ça se voit que je suis pas habitué, hein. Bon, non, il nous en reste 5. Let, premier service. La volée, c'est vraiment pas mon fort. Ne termine pas sur une double faute, mec. Ce sera moche. Elle est bonne. Longueur de balle, Galax. Longueur de balle. Voilà, c'est bien. Bien joué, hein, là, franchement. Le contre-pied. Il a bien fait. 4 balles de match. Heureusement qu'il y a faute, parce que j'étais parti de l'autre côté. Allez, c'est fini ! La victoire, dans ce quart de finale. On passe, bien sûr, en demi. Et il s'est quand même bien défendu, hein. Bon, il faut dire que je lui ai offert quelques points en voulant tester un peu la volée. Allez, c'est bien. J'adore ce short, hein, vraiment. Et hâte de vous montrer aussi la tenue Agassi. Enfin, hâte de la voir parce que je l'ai pas encore. Il semble qu'on a des blocs dans le pass de combat, mais ça doit être le tiers, le tiers 40-50. Enfin, c'est un tiers vraiment éloigné, donc il faut beaucoup jouer au jeu. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir ensemble d'ici la fin de la carrière. On est opposé maintenant à un joueur irlandais, Gavin Murphy. Avec cette coupe magnifique, à l'ancienne. On est à 94% d'énergie, on a quasiment rien perdu. On était à combien ? 95 ? Incroyable. Eh bien, allez, je lance tout de suite. Tiens, je vois d'ailleurs que c'est sponsorisé Alien Design. Il y a des t-shirts, des tenues de cette marque-là. C'est un polo tricoté par ta grand-mère ? Non, mais comment il peut venir saper comme ça ? C'est pas possible. Ça devrait pas être autorisé, ça perturbe l'adversaire. Moi, tu vois, je suis convenable, je m'habille pour l'occasion. Une tenue sportive. Allez. C'est vrai qu'on me l'a dit dans les commentaires, Galax, il faut que tu fasses, même si c'est des plus petits tournois, il faut que tu les fasses parce que tu vas perdre des places au classement et côté expérience, c'est important. C'est quand même pas rien de gagner plus de 300 XP. Attention ! Ah, il a pas pris... Il n'a pas mis toutes les chances de son côté, là. Il a fait le mauvais choix. Ouais, là par contre, il a fait le bon. Un partout. Voilà, le retour est bon. Pourquoi j'avance dans le cours ? Explique. Des fois, je fais des choses. Je me demande pourquoi. Héé ! Héhéhé ! Voilà. On arrive à reprendre le dessus, mais c'est vrai que dans l'échange, il est... Il est plutôt bon. Voilà, bon, là... Le petit coup droit sauté, qui fait plaisir. J'aurais bien aimé avoir la spéciale mon fils, mais bon... Avec les deux jambes qui décollent. Hélas. Je ne crois pas qu'elle existe dans le jeu. Allez, 4-1, c'est bien. On commence à s'envoler un petit peu dans cette demi. Et souvent, je me trompe, tu vois, parce que le format des ATP 500... Il y a trois tours. Quart, demi et finale. Et dans le Master 1000, il y en a une en plus. Il y a une étape les 16e. Ok, moi aussi, je suis... Oh ! Il frappe fort, le monsieur. Un lobe. Le lobe maléfique ! Oh non, mais d'où ? Ah, il avait reculé assez ? Je pensais avoir bien visé. Raté, quoi. C'est marrant comment les adversaires, depuis le début de cette vidéo, ont cette tendance vraiment à jouer le contre-pied. C'était moins le cas au début de carrière, je trouve. C'est bien. C'est vrai que le Galax, il commence à envoyer des sacrés parpaings. 70 en puissance, ça commence à être bien. Là, encore une fois, je lui ouvre tout le cours. Et je fais faute derrière, normal. Totalement justifié, 5 à 3. Voilà. 6-3. Service. Pour la star en face avec son polo et sa coupe de cheveux, venant tout droit des années 70-80. Attention ! Et voilà, je le sentais. Je le sentais vraiment que je n'étais pas bien placé. Et il s'accroche bien. Alors, ceux qui me disent vraiment de passer en expert, je comprends tout à fait. C'est vrai qu'au début de l'épisode précédent, je me disais, ouais, non, vous êtes fou. Et puis quand j'ai vu que je dominais plutôt bien en Master 1000, je me suis dit, ah, finalement, en sachant qu'on est seulement, parce qu'il faut le dire, qu'on était seulement au niveau 14, niveau 15, et bien c'est vrai que c'était déjà bien de réussir à pouvoir gagner contre des stars pareilles du top 10. Bien joué. Mais là, je me dis quand même qu'on va attendre un petit peu à peu près le niveau 20. Allez, avant de passer en expert, parce que ce serait un petit peu... vraiment limite, je pense. Déjà que ça demande beaucoup de concentration, le mode expert, je n'ose pas imaginer. C'est pas le même que celui de TS4, pour ceux qui se posent la question, qui compare à l'ancien jeu. Là, on est sur une difficulté qui est bien plus élevée, avec des timings qui sont beaucoup plus difficiles à choper. Merci, Mesdames et Mesdames. Mesdames et Mesdames, Ball de match. Oh ! Elle est sauvée. Le coup droit. Eh oui, trop puissant ! Le ticket pour la finale, pour le français, qualifié sans trop de difficulté, même si c'est vrai qu'il n'a pas été non plus impérial. On l'a connu plus puissant. Allez, c'est bien. Nouvelle finale, on a TP 500. Alors, c'est pas un défi, mais voilà, il faut bien continuer à engranger des points. Impeccable ! Un petit polo ! Un petit polo sans manche, multicolore qualise. Je rappelle qu'on n'a plus d'objectifs par rapport au coach. Les défis... Oh ! Beaucoup de défis quotidiens hebdomadaires. Eh oui, parce que tout est lié notre joueur au jeu en ligne. C'est ce qui octroie aussi beaucoup de critiques au jeu. Ouh là là ! Alors, attention, on est face à Heizen Guo. Alors, on l'a déjà affronté, mais une seule fois. Le chinois, niveau 25. Et... Oh, c'est ça. C'est tout le paradoxe. Le mec, il est 37ème au rang mondial, alors qu'il a des stats, mais oh, mais terrible. Coup de roi à 70, 83 en service. Puissance 84, endurance 70 ! Aïe, aïe, aïe. Et c'est la finale, donc forcément, c'est pas gagné. On va activer, mesdames, messieurs, le boost 100%. Voilà, histoire d'engranger plus d'expérience. Et on est parti. 91, hein, au niveau de l'énergie, ça va, on n'a pas trop descendu. En plus, on va récupérer 20% après le tournoi, normalement avec la maison. C'est une belle nuit, et le crowd est prêt pour enjoyer de la grande action sur le court. Mesdames et messieurs, bienvenue à la finale de la invitation de la vente, ici, à Hawley Tennis Center. Et on a pu le voir à l'entrée des joueurs. On a vu le logo Hangar 13. Hangar 13 qui développe le jeu. Alors c'est vrai que c'est pas exactement la même équipe qui avait développé Tostospin 4, mais par contre, Hangar 13, moi c'est un studio que j'aime bien, parce qu'on a pu faire sur la chaîne, Mafia 3, qui s'était fait bien critiquer aussi à l'époque, mais moi j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'histoire. Franchement, je suis pas mécontent d'avoir fait une série aussi sur ce jeu. Mais après, il y a une partie quand même de l'équipe de l'époque qui a bossé dessus, bien sûr. Heureusement. Et ça se voit... Ah ouais d'accord, ça revient vite. Forcément, le mec est extrêmement puissant. Là je m'attends à un super duel. Oh la vache ! Super duel en fond de cours. Ne pas le sous-estimer surtout. On va devoir jouer en amorti je pense. Ça va le surprendre. Allez amorti à droite. Oh, c'était limite ! J'ai failli ne pas réagir ! Allez 1-0. Match en 10 points, on le rappelle. Au service, il est censé être monstrueux. Zut. Zut alors ! Il est censé être monstrueux. Là pour le coup, je suis pas impressionné. Melia au service. Mais je suis à l'ouest ! Qu'est-ce que je fous ? Chaque fois je me fais avoir par la direction. Ah, c'est trop sur lui ça ! C'est trop sur lui ! Il envoie des parpaings. Allez, voilà. De partout, faut pas qu'on perde trop de points non plus là. Faut que je reste à distance. C'est bien. 3-2. Allez, un petit point d'avance. On joue plutôt bien. 60% en qualité de jeu. Oh, c'était beaucoup plus puissant là. Expliquez-moi pourquoi je pars toujours du mauvais côté. C'est quand même assez étrange. Allez, c'est bien. 4-2. Le retour est bon, mais ça lui ouvre le cours. Oh, il est puissant. Allez. Non, non. Oh, le filet. Oh ! My God. Le lobe. Il va la remettre. Allez. Oh, la vache. Quel échange. Le revers. Ouah, mais c'est pas possible. Oh, la vache. Oh, les taureaux sont le cours. Laisse tomber. Il me semble que mon coup droit est encore meilleur que le revers. Mais c'est pas possible. Le mec, il est partout. Oh ! 4 partout. C'est pas gagné, cette affaire. Voilà, 5-4. Eh bah, tu vois, comme quoi, ça peut être serré en ATP 500. Mais je le savais, vu les stats. Les joueurs les plus durs à jouer, c'est les joueurs puissants. Elle est bonne. Allez, 6-4. C'est bien, ça. Ouais. On insiste un peu de l'autre côté. Et boum. Voilà. Faut vraiment réfléchir. Mais le tennis, c'est ça. C'est vraiment un jeu de combat et en même temps un jeu de réflexion, je trouve. Il faut savoir anticiper. Elle est bonne. J'aurais dû faire un coup décroisé. Yes ! Voilà, ça va mieux. 8-4. Le français qui a largement l'avantage maintenant. Tout nice. Timing pas parfait. Mais c'est dans le filet. 9-4, c'est bien. Allez, on a le droit à 5 balles de match. Ouais, le bon retour. Oh ! Je me suis mal dirigé. Là aussi, comme d'hab. Putain, mais c'est terrible. Qu'est-ce que c'est dur quand il envoie les grosses balles comme ça. J'imagine même pas en expert face à des mecs encore plus puissants. Non, mais imagine. Enfin, après, plus puissant, il n'y a pas beaucoup. Il est à 83 quand même. Ok, le chinois commence à me courir sur les haricots. Allez. Pas mal. Je savais. Quel bourrin. Ah ouais, mais un bourrin efficace. Allez, reste deux balles de match. Maintenant. Amorti. Amorti. On l'attire. On l'absorbe. Et on le termine. Vamos ! Allez, c'est bien. Ce n'était pas si facile. Vraiment, là. Joueur chinois performant. Victoire d'Occal pour la toute première fois ici en Allemagne. Sur gazon. On adore. Et normalement, vu qu'avec la maison, on a plus 20% côté énergie, on devrait être à 100% pour le début du mois prochain. Si tout va bien. Et bien voilà. Un nouveau trophée. C'est exactement le même, effectivement. On verra pour les grands chelèmes, si on reconnaît un peu les coupes. Allez, mordis-moi ça. Merci à tous. Merci à leur match de 4 minutes 49. C'était un peu long. Et on gagne beaucoup d'XP. On passe quasiment au niveau 17. C'était pas loin. Allez. Très très bien. Donc on ne gagne pas de place, apparemment. Mais... Ah bah tiens, c'est Bailey. Il me semble que c'est un Australien qui gagne Wimbledon. Un inconnu total. Regardez, il est combien. Il est 3ème. Ok. Bon, le Russe qui est toujours en tête, largement. Là, on n'est pas loin de dépasser l'Allemand. Muller. Et de se rapprocher de Berrettini, c'est pas mal. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'on aura ? On a gagné, donc... Ok, celui-là, on chine. On a gagné celui-là. On a du Master 1000. Et on est bel et bien à 100%. En plus, il n'y a pas de voyage à faire. Oh, c'est parfait, ça. On a le choix entre Cincinnati ou Toronto. Encore la volée ? Mais pourquoi ? Bah écoute, je le refais, mais c'est étrange qu'on doit m'insister comme ça. C'est pas les mêmes. Eh oui. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Alors, en général, cela, ça se passe plutôt bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Parfait, allez c'est bon il me restait 22 secondes on a été un peu large et on passe au niveau 17 normalement, 1300 xp voilà ça augmente bien alors on prend au moins à peu près deux niveaux par épisode ce qui est correct et on est quasiment au niveau 18 non attendez il me semble que j'ai vu ça ah bah non je sais pas pourquoi j'ai vu la jauge très très loin on y va faut juste toucher les cibles on reste sur du gazon là c'est à dublin un tournoi qu'on n'a pas encore fait il me semble il avait eu lieu le mois dernier mais on n'avait pas assez d'énergie donc ça aurait été un peu un peu risqué côté blessure allez c'est parti donc là on touche simplement les zones alors apparemment ça me rassure vous n'êtes pas contre les longues vidéos parce que c'est vrai que moi j'aime bien de plus en plus c'est vrai plus j'avance sur youtube et plus je fais des vidéos assez longues de 1 parce que ça permet d'avancer plus vite et de vous proposer vraiment du bon contenu du gros contenu quoi moi je trouve ça bien et de varier un petit peu les épreuves aussi parce que voilà si on reste toujours sur voilà par contre score 2 sur 10 ouais faut faire un amorti là l'intérêt ici nickel c'est de toucher les zones c'est pas de gagner les points ça on s'en fiche victoire en 10 mais il me semble que quand on touche toutes les zones après c'est c'est la fin du match c'est validé si je ne m'abuse attention 3 1 faut quand même pas perdre c'est dehors on est à 5 sur 10 au niveau des zones voilà ça touche même pas pas de chance je savais il est fort second je remarque souvent dans les events c'est pas gagné c'est fou quand même il est beau ce coup droit 6 sur 10 aller plus que plus que quatre zones et on est bon second service oulalala on va faire un tout petit peu plus long s'il te plaît là non plus voilà là faut viser bien devant loin comme ça l'amorti et voilà c'est validé après starry va être bien dans le rythme en vrai tu peux le faire très très vite on peut valider chaque zone après bon quand tu as l'adversaire en face qui t'envoie carrément de l'autre côté c'est pas évident est ce qu'on remporte une récompense quelque chose aucune récompense saleté de jeu c'est pas gentil et maintenant le tournoi je rappelle qu'on est toujours à 100% c'est parfait je sais pas quoi choisir je sais pas du tout quel master mille ont fait il y en a joli celui là bah allez direction toronto on perd un petit pourcent bon c'est rien nous revoici au canada pour le national bank open de cette année présenté par rogers quelque chose à partager avec nous avant cet événement emma et bien maintenant que les saisons sur terre battue et sur gazon sont derrière nous il est temps de voir les spécialistes de surface dure briller à nouveau afin de se faire une idée des favoris de l'us open nous aurons certainement une meilleure idée de ceux qui auront une chance d'aller loin à new york il sera essentiel pour les joueurs de rester en bonne santé s'ils veulent pouvoir réaliser de bonnes performances au cours de cette tournée nord américaine espérons que tous les joueurs sortiront de ce tournoi avec le moins de boss et de bleu possible je confirme les points le gazon c'est derrière nous maintenant la saison sur terre battue commence ok mais niveau niveau attribu on commence à être vachement bien alors on n'est pas encore au niveau d'un level 30 mais quand même c'est intéressant niveau accessoires j'ai rien récupéré de super intéressant il n'y a pas de niveau 2 bah non faut être au niveau 20 donc pour l'instant pourra pas améliorer notre joueur via les accessoires on est parti en tout cas encore une fois contre un irlandais jordan bauch niveau 23 et les 24e mondial on dirait doc gineco c'est fou revers 73 avalanche auto spin as du contre-pied oh c'est relou ça les gars allez c'est parti tabarnak bienvenue à toronto mesdames messieurs au canada dans le stade sobeys qui dit master mille dit 6e de finale on est ok là on n'est pas dans les cas ce que souvent je me trompe heureusement on est en forme on a une bonne énergie et espérons que doc gineco soit bien défoncé comme d'habitude allez let's go là c'est bien il est beau le coup j'aime bien ça vaut pas l'open d'australie mais c'est joli c'est un peu court mais ça pouvait passer c'est assez précis je prends moins de risques sur le second service le petit coup précis pour bien le déporter et après on le termine et il joue bien tendu en plus là on l'a plutôt bien géré allez 40-0 on décourte un peu les échanges l'objectif étant de garder de l'énergie jusqu'à la fin du tournoi d'abord l'instant je trouve qu'il joue moins en croisé moins en contre-pied pourtant c'est un as ou du contre-pied apparemment le jeu blanc pour le français facile je pense que le petit crocodile ça porte chance pour l'instant pas beaucoup de contre-pied tu vois il frappe comme ça vient je trouve à droite gauche droite gauche 0-15 ouais pas surprenant mais là voilà j'arrive pas à la redresser correctement ça part en faute comme quoi on peut faire des fautes directes contrairement à ce que certaines mauvaises langues peuvent dire après si vous prenez aucun risque que vous jouez parfaitement oui bon et que vous jouez pas continue à qui est très forte ça sort jamais ça c'est clair par contre et il ya quand même des joueurs qui me qui m'irrite qui m'énerve c'est les joueurs qui jouent en ligne seulement avec maria charapova et qui se la pète mais comment tu peux te la péter enfoiré comment tu peux te la péter en jouant avec la meuf la plus cheat du jeu c'est pas possible quoi moi quand je vois charapova je quitte le jeu et je te jure je reboote le jeu et je relance un mode en ligne 30 40 allez on a une occasion de break c'était pas loin là un second service je suis bien en position ah je pensais qu'elle allait envoyer de l'autre côté le bonhomme il est pas très surprenant en termes de direction je pense que vous en pensez et là ça va sortir ne touche à rien le break est fait maintenant on va servir pour le match pour une place en quart de finale c'est parfait le timing 15-0 je sais pas vous on dirait toujours qu'ils disent 15 love allez parfait 30-0 30 love 15 amours parfait et le jeu blanc pour conclure là on s'est pas épuisé franchement on se facilite bien la vie c'est une très bonne chose là il aura dû frapper en revers de l'autre côté tu vois il est trop nul et bien voilà la qualifé ça c'est fait direction les cars pour le français qui gère pour l'instant d'une main de maître ici à toronto bon allez on passe tout ça on connaît le public et il ya beaucoup de monde pour un pour un 16e mine de rien mine de crayon attention te casse pas la binette ce serait dommage parce qu'on connaît parfois les joueurs de foot qui font des célébrations qui qui se font un claquage et tout c'est terrible l'amortisseur d'accord nous avons joué oh la la alors la tension ça grimpe et oui on va jouer contre eux l'américain francès tiafoe et 79 coups droits pareil au service 78 en puissance est globalement assez bas c'est fort forcément niveau 28 et bien écoutez on est descendu à 89% j'espère qu'on va passer mais là c'est un peu plus compliqué contre qui on pourra jouer après on pourra jouer contre contre le russe et à mon avis il va passer on a l'irlandais wagner mais il va pas tenir le choc je pense peut-être un troisième match contre le russe en demi c'est possible en face on aura qui on aura le français gosse berrettini potentiellement on a également un belge et baile qui est en très bonne forme qui est deuxième mondiale actuellement fin deuxième du moins de ici en tête de série eh ben on y va j'espère qu'on passe à la suite mais là déjà c'est beaucoup plus dur ceci t'en dit on est mieux qu'à c'est que lui on est septième bon on est vraiment proche mais c'est moi le favori sur le papier allez tiens fou et au service ou alors lui par contre il est moins prévisible ah ouais il a l'air vraiment 10 niveaux dessus je vous le dis rien à voir ça c'est un match intéressant par contre c'est marrant il perd vite son endurance je trouve tiens fou et là moi j'avais pas perdu pendant l'échange et lui quand même pas mal oulala ah bah s'il se met à faire des fautes directes ça va être vite entendu ça malgré sa puissance qu'on a pu déjà apercevoir voilà forcément je suis dépassé 15 30 je ne peux rien faire tu vois les contre-pieds pourtant il me semble pas que c'est un as du contre-pied quoique j'ai pas gardé les compétences l'autre l'était il était moins surprenant que lui ok 30 à mon début de match pas forcément très convaincant de la part de l'américain mais là j'ai l'impression qu'il remonte la pente après quelques points il a du mal à rentrer dans son match mais mais il retrouve son meilleur niveau et oui à 40 30 c'est pas gagné les enfants là c'est du master mille c'est du sérieux ohlala et là tu vois ils disent tiafo moi là bas je dis tiafo mais j'avais entendu un autre dire tiafoué bah écoutez moi je vais revenir sur tiafo j'ai plus l'habitude ah super let comme ça je peux prendre un risque attention hein pas le troisième bah du coup le service est pas terrible le retour par contre est très bon ils jouent en puissance ils jouent bien tendu allez nous aussi voilà 15-0 faut qu'on assure faut qu'on assure parce que là exactement comme contre Andy Meuray ça a pas l'air gagné c'est bien c'est bien peut-être rejouer un petit peu en amorti ça peut nous faciliter la vie et écourter les échanges à le service est mauvais là par contre j'ai pas été dans le bon timing très bien des fois je le renvoie dessus c'est terrible allez ça demande vraiment de rester bien placé ohlala marty oh oui l'angle trouvé par le français magnifique allez c'est bien parce que là on était mal embarqué t'as pile poil dans l'angle sur le t waouh mais il est puissant hein on tient bon pour l'instant on tient le choc avec une belle défense ouais bien le revers bien 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 allez la défense oui ça l'armait gauche 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 et ben non droite oh non ah c'était sûr qu'il allait la mettre à gauche mais comment veux tu mais comment veux tu c'est nice pas suffisamment ça va suffire ça va suffire allez un partout le match est assez tendu si la fois en face est très puissant pas forcément impressionnant au service mais dans l'échange il est dur à dur à contrer ouais il est beau ce coup droit on insiste un petit peu sur le côté ah c'est mal joué ça ok c'est mal joué pourtant on avait pris l'avantage dans l'échange aïe 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 oh la 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 15-0 il réussit à marquer son point il va le chercher là c'est encore un match qui va durer un quart d'heure ça minimum le timing le timing le timing tu sens attention quand je commence à râler voilà 15h là j'aimerais bien le breaker donc peut-être jouer un petit peu en amorti un peu plus et regarde en énergie je pense qu'on a une meilleure ouais je pense qu'on est au dessus hein on arrive avec un meilleur capital fraîcheur à mon avis bah raison de plus pour faire les amortis allez c'est bien 15-30 raison de plus pour le faire courir c'est peut-être la toute première fois d'ailleurs qu'on a plus d'énergie que notre adversaire il est mauvais il est mauvais oh je le sauve oh c'est incroyable oh quel échange de folie mais oui ça mérite le petit pouce bleu ah là 15-40 allez deux balles de break parfait le retour là du français ouais ouais très belle langue trouvée et là maintenant on termine oh cet échange cet échange est perfecto mesdames messieurs et là maintenant on va servir pour le match pour une place en quoi en demi ou en finale je sais même plus on en est allez c'est bien 15-0 on est quand même très à l'aise sur le service encore un effort à droite c'est trop court ça c'est ah je la sauve mais c'est limite ah ouais non 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 quand il la passe aussi bien dans l'ongle je ne peux plus rien faire oh la frappasse ouf ah d'accord là par contre j'avais pas calculé c'est ça aussi qui est bon on peut avoir des surprises parfait 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 40-30 et ça fait balle de match il faut être efficace t'as maintenant un ace eh ben non on a encore des ouais bien joué allez on est qualifié j'allais dire on a encore des efforts à faire par rapport à nos à notre anticipation parce que c'est vrai que parfois on est vraiment surpris par la direction des différentes frappes allez toronto qui a peut-être ici son champion moi je le pense je pense que l'énergie en tout cas est est encore plutôt bonne on n'a pas non plus trop bataillé contre contre tiafaux allez parfait six minutes de match quand même c'est bien 146 xp on va peut-être arriver au niveau 18 aujourd'hui je pense parce que l'idée c'est de réussir deux master 1000 ce genre de match que je me rappelle à quel point j'aime ce sport c'est ce dont tous rêvent à l'entraînement non ? un match devant un stade bondé et tous les yeux du monde du tennis rivés sur vous je sens l'excitation monter rien que d'y penser je suis impatiente de voir s'il va répondre présent est-ce qu'il sublimera son niveau de jeu ou est-ce qu'il s'écroulera sous la pression ? je pense que dans tous les cas c'est un sacré match qui nous attend aujourd'hui alors là attention mesdames messieurs c'est le troisième match déjà entre ces deux hommes et apparemment le russe a retrouvé la première place et oui premier rang mondial à la race également c'est vrai qu'au service il est monstrueux il y a juste à la voler où il est pas ouf sinon il est assez polyvalent dans le reste fais voir service diesel longue haleine ouais ah c'est des coups un bout de course donc tu vois longue haleine ça veut dire qu'avec lui il faut raccourcir un peu les échanges parce qu'il est de plus en plus précis au fur et à mesure du point ce qu'on va faire on met pas un 100% mais je mets un 25 parce que contre lui quand même c'est intéressant et bien les demi-finales c'est maintenant face à Danil Medvedev troisième rencontre entre les deux joueurs et jusqu'à présent ça fait 2-0 pour nous service pour le russe pour commencer là il est vraiment sur sa surface préférée mais on l'a déjà battu sur le dur on en est capable à voir après bien sûr l'énergie et deux joueurs moi je sais qu'on est pas trop mal c'est bien ça la volée oui let's go 0-15 ça commence plutôt très bien les animations de Medvedev c'est incroyable je le redis mais le coup droit en pleine puissance là on est bien là on est très très bien mesdames et messieurs et pourtant il en voit on arrive à bien réagir les balles aussi courtes là ça lui permet vraiment de de faire ce qu'il veut oh d'accord ça joue en en coup surprise le timing est mauvais le timing est mauvais surprenant de l'autre côté il a l'air quand même moins puissant que le Tiafou bizarrement 15-30 et bah c'est pas encore breaké je l'avais bien renvoyé dommage second service pour le russe mauvais timing faut que j'arrive à croiser un peu plus et oui dans le filet 15-40 et pourtant je l'ai mal joué deux balles de break là c'est bien servi déporté forcément parfaitement placé c'est précis plus qu'une seule balle de break oula il était vicieux un peu ce service il était un peu vicieux je trouve ah le russe vraiment qui qui s'appuie sur son allonge une grosse puissance forcément c'est bien joué allez on valide le break est pris pour le français à nous de confirmer maintenant dans le jeu suivant allez ça commence bien 15-0 ohlala le festival le festival au service alors que c'est censé être l'inverse normalement c'est Medvedev qui doit qui doit allumer qui doit les gagner facilement ces jeux ah là j'étais mal positionné le timing était mauvais là c'est mieux voilà bel angle oh et en parlant d'angle oh la réponse alors vraiment je remarque quelque chose en améliorant la valeur coup droit et revers depuis le début de l'épisode on a gagné justement un petit peu en en angle en direction clairement ça je le remarque regarde et c'est vraiment agréable je l'ai senti ah bien joué 30-1 il est plus fort sur mon jeu de service que sur le sien c'est pas normal ça allez quand il le faut quand on est un petit peu dans la difficulté on se facilite la vie allez elle est belle elle est très très belle et oui 2-0 le français qui pour un temps survole le match même si on a eu quelques quelques petites hésitations là sur le jeu d'avant on reste quand même pour l'instant bien au dessus oh la la il s'est sauvé ouais je crois qu'en énergie on doit être meilleur que lui non non pas bon je la sauve sérieusement non bon écoutez 15-0 bon quoi qu'il arrive même là s'il remporte son jeu de service après c'est à nous de servir il est il est quand même mal barré le garçon ça ferait sa troisième défaite en trois rencontres ça ça fait mal au moral pour l'instant la bête noire du russe c'est nous il en faut toujours une non aïe 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 30-0 bon attention à pas non plus se relâcher ça arrive souvent voilà putain j'allais dire il est cuit mais il est revenu dans l'échange bon bah écoutez je pense que son jeu il va le marquer il est à 40-0 limite d'ailleurs je vais faire que des coups précis pour pas non plus me dépenser sur cet échange vu qu'il y a très peu de chance qu'on remporte le jeu on va pas trop s'embêter que des petits coups contrôlés ce qui d'ailleurs permet d'avoir une plus grande précision bon allez coup puissant ça manque un peu on la sauve toujours niveau énergie c'est lui qui a pris l'avantage par contre là parce qu'il nous fait courir depuis tout à l'heure allez bon on arrête ça là 40-15 forcément quand on joue en compte contrôlé les points durent plus longtemps allez c'est bien le jeu pour le russe on lui laisse avec avec grande gentillesse allez 15-0 comme ça on va terminer plus vite normalement c'est pas bon ça c'est pas bon c'est mieux bien le timing bien moins bien c'est vrai que sur la fin de match il reprend du pal de la bête aïe 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 15-1 bon il faut qu'on réagisse il faut que je joue en en amorti je dirais bon pas ici là on peut le terminer comme ça mais sur un point où effectivement on est dans un échange un peu serré dehors parfait allez ça fait 2 balles de match le ticket pour la finale est à portée de main amorti là c'est pas bon ça va ça va on se reconcentre petit écart là boum allez c'est bien le ticket pour la finale nous sommes qualifiés quel match quel match qu'au final est tourné rapidement à l'avantage du français et le russe là il est il en peut plus il est au bout du rouleau il se dit mais quand est-ce que je vais comprendre quand est-ce que je vais trouver la clé pour battre cet enfoiré de français de coq bordel cet enfoiré de gaulois allez c'est bien je suis content merci public grosse ambiance à chaque fois à chaque fois que je rentre sur le cours la foule est en délit allez très content match de 7 minutes quand même ça c'est bien monarque de la terre battue c'est bizarre qu'on gagne ça maintenant je suis tellement impatiente pour le match d'aujourd'hui il est sur toutes les lèvres et j'ai entendu dire qu'il se jouera à guichet fermé rien de plus grisant que de jouer devant un stade plein à craquer chaque jeu et chaque point semble avoir tellement plus de poids on peut également se servir du public pour se galvaniser lorsque tu joues bien tu te sens inarrêtable mais si tu commences à mal jouer la pression commence à monter j'adore ce genre de match voir les meilleurs joueurs du monde s'affronter est ce qu'il y a de plus passionnant dans ce sport et bien écoutez on se retrouve à 35% c'est un peu faible on joue contre Mike Bailey qui est 3ème mondial c'est vraiment une étoile montante lui aussi vitesse 71 77 revers coup droit 87 attention à son coup droit surtout fatalité ouais pro du coup décroisé ça j'aime moins et le contre-pied ok c'est un mec qui va être quasiment bon d'accord bien sûr le boost 100% voilà je me trompe pas de boost il m'en restera plus qu'un seul après j'espère qu'on va passer au niveau 18 c'est pas gagné aujourd'hui mais là je pense qu'on va quand même bien progresser c'est parti merci d'accueillir les joueurs alors encore une fois c'est vraiment un peu triste de retrouver en finale d'un gros tournoi comme ça des joueurs inconnus mais écoutez il est fort il est fort et alors effectivement certains qui me disaient Galax oui mais il y a des joueurs qui qui ont des noms inconnus mais en fait ça correspond à des vrais joueurs non vraiment ils ont tous été inventés il n'y a aucun joueur qui correspond à un véritable joueur sauf les stars dans le jeu qui sont représentés bien sûr allez c'est parti final c'est maintenant allez on va essayer de bien débuter tout de suite avec la puissance d'accord d'accord il va se calmer celui-ci en face c'est un malade oh merci oh merci effectivement c'est un spécialiste des surprises celui-là ah ouais oh la 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 ça va être dur j'ai déjà couru 3 km c'est bien ça moi par contre je suis sans surprise je te le dis je suis très différent quoique là je l'ai un peu surpris 15-0 ah elle était bien important bordel de l'autre côté bah j'en ai amorti mais pas comme ça voilà parfait 30-0 cette finale qui commence son échapeau de roue on se sent bien allez si seulement je me t'ai mis sur mon cou droit ça aurait été encore mieux oh la 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 puissance mais il est con lui ouais enfin je crois que j'aurais mieux fait de m'abstenir t'es pas content dommage moi l'ai toujours l'avantage dans mon jeu de service mais bon match un peu étrange j'ai l'impression qu'il il veut tellement jouer en décroisé jouer en mode surprise que parfois il rate des occasions de de marquer le point mon adversaire enfin tant mieux pour nous c'est incroyable j'ai moins d'angle qu'en début de tournoi ok 40-30 allez vous qu'on s'accroche j'arrive plus à envoyer des chiches limpides c'est terrible le petit slice allez je le savais l'amorti après l'amorti oh c'est bien trop long c'est beaucoup trop long oh la la alors que je suis vraiment beaucoup reculé j'arrive à libérer comme ça mon coup droit et ça fait un coup gagnant et on a confirmé le jeu d'ailleurs j'avais pas fait gaffe mais notre jeu de service est validé second service à nous maintenant être bien agressif pour le break d'entrée on sera tranquille pour notre prochain jeu de service voilà c'est parfait le revers le placement est idéal l'extension aussi ouah ce retour ah bah celui-là alors allez 0-30 on est bien là on est très bien ouais 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 la volée le lobe c'est pas fini oui le coup est parfait bien joué 0-40 ça fait 3 balles de break pour le français ce sera second service la puissance en retour mal visé mais puissant ouais on va tenter l'amorti là amorti à droite bien et après facile voilà 2-0 on est très très bien parti allez on remet en place le petit short l'australien est prêt moi j'irai jamais en australie parce que la saison des araignées c'est mort les gars c'est vrai j'en ai parlé hier avec avec mes parents parce qu'ils me disaient ils me disaient ouais qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais comme celui qui a gagné l'euro million la 166 millions ils me disaient qu'ils allaient aller à la rochelle vers la mer machin et tout mon père pour rigoler il a dit l'australie pour partir le plus loin possible et moi j'ai dit ah bah non 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 australie hors de question avec toutes les bestioles non non merci allez et vous que feriez-vous avec 166 millions d'euros oh la 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 et ouais je l'ai senti venir ça le 15A il m'accroche bien sur mes jeux de service c'est dehors ne touche rien laisse passer allez on est à deux points de la victoire ici dans ce Master 1000 de Toronto c'est pas mal ça j'aimerais bien gagner avec un petit une petite volée là il m'a déporté ouais bien joué 30A je monte à la volée même si finalement pas besoin ça fait une balle de match elle était parfaitement tirée comment il l'armait allez vamos la victoire ici à Toronto nouvelle victoire en Master 1000 c'est la troisième et on a gagné largement face à Mike Bylet qui repassera du coup la vraie finale je pense que c'était contre le russe même si il était pas beaucoup plus fort honnêtement allez c'est bien encore un Master 1000 de plus on en restera qu'un seul si on veut devenir une star du tennis alors je sais pas si on le fait aujourd'hui parce qu'après la vidéo sera longue je sais pas trop oh zut j'ai passé pardon la coupe c'est pas gentil allez quasiment au niveau 18 très très bien alors on verra quel tournoi on fera après et on gagne une place on est sixième alors qu'est-ce que c'est c'est l'éparfait ça ah ouais c'est l'éparfait ça c'est plus dur allez je me concentre voilà c'est pas mal j'en ai fait plusieurs depuis le début de la vidéo donc il y a moyen de bien s'en sortir raté c'est vrai que ça ça fait bien bosser quand même à la volée ça fait bien bien bosser tu comprends qu'il faut mettre une petite direction à gauche ou à droite ou vers l'avant si tu veux confirmer le parfait voilà faut être vraiment bien réveillé si je puis dire alors exactement comme les frappes en fond de cour t'as parfait parfait plus t'es à droite dans la jauge verte mieux c'est un peu trop tôt et voilà franchement facile ça va c'est entraînement platine ou alors là et on passe niveau 18 et oui mesdames messieurs prochain objectif ce serait d'arriver niveau 20 et niveau 20 on aura je vous le disais les accessoires du prochain échelon il est l'heure mon seigneur allez je vous laisse merci encore à tous j'espère que ça vous aura plu ce nouvel épisode de tospin tout cas 25 j'adore vraiment tous les soirs je me régale on est arrivé niveau 18 mine de rien on a monté au moins 2-3 niveaux aujourd'hui c'est cool la prochaine fois on aura le dernier master 1000 en tout cas concernant l'objectif on en fera d'autres sûrement et on aura accès normalement avec ce statut star au grand chlem ça se rapproche et oui feuilleusement merci encore à tous portez-vous bien n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus ça me ferait très plaisir comme tous les soirs pensez aussi à me dire ce que vous en pensez à laisser un petit commentaire à réagir à tout ce que j'ai dit et puis je vous dis à demain pour la suite merci encore à tous à très bientôt ciao ciao